Ce qui meurt nous reste sur les bras, mais nous on n'a rien à voir avec la mort, c'est elle qui vient nous serrer du dehors. Seulement un jour de plus, au bout d'un jour, au jour le jour, ainsi des années durant, l'apprivoiser, simplement et sans bruit, elle se tait et croit doucement. Même au soleil d'une journée de printemps, dans le remuement des corps, lui faire sa part, la banaliser autant que possible, pour parvenir à croire un peu qu'elle fait partie des choses et que cela est bon, ainsi. Au moins tout le monde sait ce que cela veut dire, il est mort, c'est simple, elle recule encore plus au fond, et nous ne verrons guère les visages que par accident, remous, un pas lourd, un rire, une poigne, puis un peu d'eau ou de temps, recouvre le peu, puis rien, mais de façon presque claire, on entend ce qu'on ne voit plus, tomber profond, loin, dedans. On rôde autour d'un manque, une zone devenue d'ombre, vite, cela tient mal à la mémoire, on reste autour du creux, les bords s'ébouillent dedans, bientôt on ne verra plus, qui pleure. On dort avec elle au fond de soi, comme un chien roulé en boule, on sait que mon train, un jour ou l'autre, un vent de terre, et on attend les yeux ouverts, un corps infusé d'encre, une éponge gorgée, et dans la bouche, la terre, au lieu des mots, les mots pesant enfin leur poids exact, terre et corps, dehors et dedans, et plus rien d'autre que de l'herbe, ou des arbres. D'ordinaire, les choses vont, et nous aussi, nous allons avec les choses, c'est clair, mais parfois, il y a ce qui s'arrête, ou s'abat, en bloquant, et on est brutalement à nouveau, où il faut rire, fou, tout seul. À la fin, qu'est-ce qu'on a donc à voir avec la vie, la mort ? On bouge avec ce qui bouge, on se tait avec ce qui reste, il n'y a pas grand-chose d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada